Bonjour, je vous présente aujourd'hui le test de la tablette Toshiba ExciteWrite. C'est l'une des premières tablettes sous Tegra 4, le fameux processeur surpuissant de NVIDIA. On va tout de suite ouvrir la boîte. Comme on le voit, elle est assez imposante cette boîte, parce qu'on retrouve tout simplement pas mal de choses dedans. A commencer par ce bloc avec différentes choses, dans lesquelles on va retrouver un petit manuel d'utilisateur pas très utile. La tablette, bien entendu, il s'agit d'une tablette 10 pouces sur laquelle on va revenir juste après. Voilà, donc avec une finition plastique à l'arrière, comme c'est souvent le cas chez Toshiba. Voilà, on va revenir dessus juste après. On a ici un accessoire qui fait clavier et protection pour la tablette, avec possibilité de la disposer de cette façon. Voilà, donc là c'est aimanté, donc ça va automatiquement tenir comme ça. Voilà, pareil, on va revenir dessus juste après. On va avoir un chargeur qui, malheureusement, comme on le voit ici, est très gros. Enfin bon, pour un chargeur d'ordinateur, ça irait, pour un portable, mais pour une tablette, c'est quand même assez gros. On aurait bien voulu pouvoir la charger par micro USB. Là, il n'en est rien, il faudra utiliser ce chargeur qui est propriétaire. Enfin bon, j'imagine qu'on en trouve d'autres produits qui se chargent avec ce type de connecteur. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'un peu particulier. Donc avec un câble de ce côté, comme on les connaît aussi, c'est assez classique. Et donc de l'autre côté, ce chargeur, voilà, Toshiba, qui est quand même assez imposant pour une tablette. C'est assez dommage, quoi. Surtout avec toute la longueur de câble qu'on a, du coup, voilà, c'est vraiment... Il faut prendre ça comme un ordinateur portable, finalement, parce que ça fait pas mal de... Pas mal de poids et d'accessoires. Ici, on a un stylet. Donc on reviendra sur le stylet un petit peu plus tard. Mais on voit ici, donc, une pointe souple et un bouton ici, directement sur le côté du stylet. Et enfin, on va retrouver un petit câble qui va... Donc c'est du micro-USB vers micro-USB. On n'a pas vraiment l'habitude de ce type de câble. Là, donc, ça va être pour, en fait, brancher le dock avec clavier à la tablette pour recharger l'un avec l'autre. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Alors si on prend en main de manière un peu plus détaillée tous ces appareils... Donc la tablette, dès qu'on l'a en main, on se rend vite compte qu'elle est très... qu'elle est très lourde. Elle fait, donc, 670 grammes. Donc c'est beaucoup plus que la plupart des tablettes. Même la Nexus 10, qui est quand même assez lourde, fait 600 grammes, je crois. Et un iPad Air, donc à l'autre extrémité, mais qui est quand même une tablette qui fait 10 pouces, fait 460 grammes, je crois. Donc là, vraiment, on est beaucoup plus lourd. Même si vous prenez un iPad Air plus un Nexus 5, vous n'arrivez quand même pas au poids de cette tablette. Donc c'est un petit peu dommage. Elle est assez lourde. Elle est un petit peu épaisse aussi, quand même. Mais comme c'est une tablette 10 pouces, bon, on peut plus facilement le pardonner que pour un smartphone. Ce n'est pas très, très... Disons que le ratio surface sur l'épaisseur reste quand même correct. On n'a pas l'impression d'avoir une brique en main. Au niveau finition, comme je le disais tout à l'heure, c'est du plastique, mais assez qualitatif. Ça ne grince pas. C'est quand même correct. On a donc un plastique qui n'est pas lisse, qui est un peu texturé. Comme souvent chez Toshiba, on le voit un peu ici. Voilà, on a la texture. Donc des petits... Des petits... Des petits dessins en surface, en fait. Des petits carrés. Voilà, donc c'est plutôt agréable. Enfin, c'est plutôt sympa. On a déjà vu bien mieux, bien sûr, en finition. Comme coq. Mais ça reste quand même pas trop mal. On aperçoit ici les haut-parleurs, qui sont en fait sur la partie inférieure de la façade arrière. Voilà, ici, de chaque côté. Ils offrent un son vraiment puissant, assez... Avec des basses... Enfin, des sons graves plutôt bons pour une tablette. Et vraiment assez forts. Donc là-dessus, c'est une bonne surprise. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est assez souvent le cas avec Toshiba. Même sur ces PC portables, ils insistent souvent sur ce critère. Donc là encore, c'est plutôt bien réussi. Donc on a ici un capteur de 8 mégapixels avec un petit flash LED. Ici, on voit une petite trappe avec différents connecteurs. Donc on a un port micro SD. Pour étendre le stockage de la tablette, qui est déjà de 32 gigas. Donc on peut encore rajouter une carte. On a ici un port micro HDMI. Donc c'est pas du MHL comme sur certains smartphones. Mais bien du micro HDMI, comme on en trouve sur certains appareils photo ou certaines autres tablettes d'ailleurs. Donc voilà, c'est encore une autre connectique. Si vous aviez un câble MHL, c'est perdu. Il faudra racheter un adaptateur micro HDMI vers HDMI pour pouvoir brancher votre télévision. Et ici, enfin, on a un port micro USB. Voilà, on peut refermer cette trappe qui s'ouvre et qui se referme bien. Par contre, elle n'est pas très discrète. On le voit quand même assez bien sur la tablette. Mais au moins, c'est mieux que d'avoir tous les ports à l'air libre. Du coup, ça aurait fait beaucoup de connectique sur la tablette. Ici, on a donc le connecteur pour recharger la tablette. Puisque comme on l'a vu, elle ne se recharge pas par micro USB. Ici, le connecteur pour brancher un casque. Donc la sortie audio jack 3.5 classique. Ici, le volume, le réglage du volume avec un bouton légèrement en relief. On le voit ici. Il est un petit peu dur. Mais bon, il reste quand même assez facile d'accès sur le haut de la tranche supérieure gauche. Parce que quand on l'a comme ça, voilà. Sur la tranche supérieure, on a le bouton power ici. Qui est assez indiqué et qui est en relief aussi. Et qui s'utilise plutôt bien. Et donc, sur la tranche inférieure, là, on n'a rien. Puisqu'on a déjà fait le tour de toute la tablette. Voilà, donc je vais l'allumer. Pendant qu'on parle un petit peu plus du hardware. Alors comme on le voit, il y a beaucoup de reflets. Là, on me voit clairement en train de filmer dans la tablette. Habituellement, on voit quand même beaucoup moins. Donc il y a pas mal de reflets. Donc du coup, pour une utilisation en extérieur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors là, on voit une animation qui s'affiche sur cet écran. L'écran, on n'en a pas encore parlé. C'est un écran de 10 pouces. D'une résolution assez élevée. Puisqu'il s'agit de 2560 sur 1600. Donc c'est vraiment très élevé. Pour vous donner une idée, c'est exactement la même résolution que les MacBook Retina d'Apple. Donc c'est vraiment une résolution très très élevée pour une tablette de seulement, entre guillemets, 10 pouces. Ceci dit, c'est pas la seule tablette à proposer ça sur le marché. Puisque la Nexus 10 de Google propose la même résolution. Donc 2560 par 1600. Voilà, donc c'est pas une exclusivité non plus. Mais ça reste quand même une très grosse résolution. Alors l'écran est assez lumineux. Donc là, je suis à fond. Donc il y a pas mal de reflets. Par contre, c'est vrai qu'une fois que la tablette a démarré. Et que du coup, on peut régler la luminosité. On a quand même la possibilité de parer ses reflets via une luminosité assez élevée. Et là, du coup, on ne voit plus du tout dans la tablette. On voit encore un petit peu en bas les reflets là où c'est noir. Mais dès qu'il y a donc quelque chose d'affiché à l'écran, d'un petit peu plus clair, on ne voit plus du tout. Et là, bon, on voit encore un petit peu. Donc c'est sûr que si vous regardez un film qui est un petit peu sombre, vous aurez quand même des reflets. Surtout que là, il y a peu de luminosité qui arrive sur moi. Par contre, si j'étais tourné vers une fenêtre, donc dans l'autre sens de cette façon, on aurait vraiment le reflet du soleil de manière beaucoup plus importante. Donc tant que vous êtes sur des écrans comme ça, ça va. Mais c'est vrai que quand on est sur un écran un peu plus sombre, ça risque d'être compliqué. Donc pour continuer sur la partie hardware de la tablette, le gros point fort, enfin la grosse nouveauté de cette tablette, c'est vraiment son processeur Nvidia Tegra 4. Donc un processeur quad-core cadencé à 1,6 GHz, épaulé ici par 2 Go de RAM. Côté stockage, donc je l'ai dit, il y a 32 Go qu'on peut étendre par une carte micro SD. Donc voilà, on a fait le tour pour les caractéristiques techniques principales. Au niveau de la version Android, c'est de l'Android 4.2. On va le voir ici, 4.2.1 plus exactement. Et donc on a pour l'instant pas de mise à jour. Alors on le voit, on en profite pour tomber un petit peu là ici sur la surcouche de Toshiba. Voilà, bon on n'a pas de mise à jour disponible. Alors Toshiba n'a pas une surcouche très lourde, comme on le voit. La barre de notification n'a pas été modifiée, l'arrangement des applications non plus. On a quelques widgets qui ont été ajoutés, mais qu'on peut bien entendu supprimer sans problème. On a quelques applications qui ont été préinstallées, voilà. Mais rien de très lourd, la plupart des applications, vous pourrez les supprimer sans problème. Par contre, c'est vrai que le gestionnaire de mise à jour a été remplacé par celui de Toshiba. Et là du coup, il faudra vous y faire, à moins de bidouiller un peu plus, mais voilà. Au niveau des applications rajoutées par Toshiba, justement, on va en retrouver un certain nombre. Donc on a quelques petits jeux, selon moi, sans grand intérêt, qui ont été préinstallés, qu'on pourra supprimer. On a donc ici, comme on le voit, le gestionnaire de fichiers de Toshiba. Bon voilà, c'est rien d'extraordinaire, un gestionnaire de fichiers, comme vous pouvez en trouver de nombreux sur le Play Store. Ça peut toujours être utile, ceci dit, d'en avoir un par défaut, puisque des fois, on a certaines tâches à faire. On n'a pas de gestionnaire de fichiers, il faut l'installer exprès pour ça. Donc voilà, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, ça peut être utile. On a ensuite ce raccourci vers un catalogue de jeux. Alors là, il faut attendre un petit peu que ça charge. Voilà, donc, et premier plantage de la tablette, alors que j'ai juste cliqué sur un jeu. Alors malheureusement, comme vous risquez de le voir encore quelques fois dans ce petit test, on a pas mal de plantages, en fait, des applications qui se ferment sans raison. Alors qu'on ne faisait rien de spécial. Voilà, j'ai pas spécialement beaucoup d'applications ouvertes. Comme on le voit, là, je clique, il ne se passe rien. Ah, ça charge quand même. Mais bon, de temps en temps, on a l'application qui se ferme, on n'a aucun message, même pas de force close ou autre. C'est assez étrange, en fait, à vrai dire. Donc je ne sais pas si c'est la surcouche Toshiba, ou si l'ensemble n'a pas été vraiment bien testé par Toshiba, etc. Mais voilà, bon, on a quand même quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc on le voit ici, on a accès à un catalogue de jeux qui sont a priori gratuits. Enfin, en tout cas, Reptide, qui normalement est payant et est proposé ici gratuitement. Donc c'est quand même un gros avantage, puisque cette tablette avec du Tegra 4, cette tablette 10 pouces en Tegra 4, est quand même orientée vers les jeux. Elle est quand même vraiment faite pour les gamers. Elle est censée, en tout cas, sur le papier, exploser les benchmarks. Et vraiment, le Tegra 4, ce n'est pas pour une utilisation de tous les jours classique. On est vraiment sur quelque chose de très puissant qui est fait pour les jeux. Donc d'ailleurs, sans tarder, on va passer sur cette utilisation. On va tester quelques jeux. Alors que là encore, on le voit, les reflets sur la tablette sont vraiment impressionnants. Voilà, on a quand même pas mal de temps de chargement là. Je vais augmenter un petit peu le son. Voilà, donc là, on est à fond au niveau du son. Donc on va vite voir un petit peu le rendu sonore. Voilà, donc là, ça charge. Le jeu met pas mal de temps à charger. Voilà, donc là, le jeu a terminé de charger. Alors en fait, là, on est sur un didacticiel. Donc on a une voix qui nous parle un petit peu tout le long. Mais ça va nous permettre donc de voir un peu le rendu sonore qui est vraiment assez bon. Par contre, petit défaut, c'est que quand on tient la tablette en fait de cette façon, eh bien on a la main sur les haut-parleurs qui sont ici. On a finalement vraiment les deux mains sur les deux haut-parleurs. Il aurait peut-être été plus judicieux de les mettre sur la tranche supérieure parce qu'on tient rarement sa tablette comme ça. Par contre, c'est vrai que par défaut, vous allez la tenir comme ça. Et là, du coup, le haut-parleur qui est situé pile à l'arrière ici, vous avez la main dessus. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Sinon, pour ce qui est du rendu du jeu, c'est un jeu à la troisième personne sur lequel on va voir des zombies. Voilà. on a réussi graphiquement. On voit ici quelques effets comme ce drap qui vole. Bon, c'est sympa, mais ce n'est pas vraiment une grosse claque. On a déjà vu d'autres beaux jeux sur Android. Donc c'est vrai que ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc il a l'air de tourner correctement. Mais c'est vrai que ce n'est pas exceptionnel. Donc on va passer sur un autre jeu. Pour avoir une utilisation un petit peu pluraliste, on va quand même quitter le jeu. On va garder quelques applications d'arrière-plan, mais on va quand même quitter le jeu. On ne va pas essayer d'en lancer plusieurs en même temps. Ici, Fractal Combat. Donc c'est un jeu qui est optimisé normalement pour les processeurs Tegra 4. C'est quelque chose que j'ai récupéré sur le store de NVIDIA. Puisque comme on l'avait déjà vu avec le Tegra 3, NVIDIA propose la Tegra Zone, qui est en fait un catalogue de jeux qu'on retrouve... qui est en fait un catalogue de jeux destiné aux produits embarquant des processeurs Tegra. Donc que ce soit des smartphones, des tablettes. Voilà, donc là, on a... Alors je vais baisser un peu le son parce que c'est vraiment fort. Vraiment, la partie sonore est réussie. On a vraiment un excellent son. Voilà, donc là, du coup, c'est un jeu de combat aérien. Alors ce n'est pas évident, du coup, de garder la tablette dans le cadre tout en bougeant de manière adéquate pour tirer. Voilà, bon, c'est... Alors le jeu est plutôt bien réussi, mais quand on va dans les détails, par exemple, si on fonce dans l'eau, on voit ici des gros pixels, en fait. Je ne sais pas si vous voyez vraiment au niveau de l'eau. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ce n'est pas exceptionnel quand même. Enfin, dans les détails, ce n'est pas terrible. Je n'ai pas encore trouvé, en fait, de jeux qui mettent vraiment une claque énorme sur cette tablette. Le classique Real Racing, voilà. Donc là, j'ai eu plusieurs fois l'erreur. Vous lancez et vous avez une erreur. Donc vous avez beau signaler, envoyer un rapport, ce que vous voulez. Voilà, on a plusieurs fois l'erreur. Alors, il y a quand même moyen de jouer. Il y a quand même moyen de lancer le jeu. Mais à chaque fois qu'on ouvre le jeu la première fois, à chaque fois, on a donc le souci avec une force close comme ça. Et c'est le cas pour plusieurs jeux, en fait. Donc c'est un petit peu dommage pour une tablette qui, du coup, est quand même destinée aux gamers, quoi. Donc là, on a quand même pas mal de temps de chargement, mais après, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors là, on va faire le petit didacticiel pour vous montrer rapidement une course. OK, voilà. On va mettre le son pour voir un petit peu ce que ça rend. Alors là, évidemment, c'est assez confortable de jouer sur la tablette. On a bien entendu un bon son, encore une fois, ici. Alors, je vais baisser un petit peu histoire de pouvoir parler tranquillement. Donc, on a toutes les options graphiques qui ont été activées. On le voit, par exemple, le rétro intérieur est activé, bien entendu, puisque c'est quand même un appareil haut de gamme. Donc, le jeu active automatiquement tous les paramètres. Par contre, on regrette quand même que ce jeu qui paraît relativement beau sur un smartphone, enfin, plutôt agréable à regarder sur un smartphone, ne soit pas optimisé pour la résolution, la très haute résolution, j'allais dire Retina, mais bon, c'est une marque d'Apple, donc ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Pour une résolution de 2500 par 1600, on a finalement pas mal de pixels puisque le jeu reste sur une résolution, j'imagine, 720p, j'imagine qu'il n'est même pas en Full HD. Donc, finalement, ces pixels ne sont pas vraiment utilisés pour le jeu et ça fait finalement assez pixelisé sur 10 pouces du 720p. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Par contre, le jeu est très fluide et là-dessus, évidemment, Toshiba n'y peut rien si les éditeurs n'adaptent pas leurs jeux sur de très hautes résolutions. Mais pour l'utilisateur final, ça me paraît quand même assez important de le signaler puisqu'on pourrait s'attendre à avoir plus de pixels donc que les jeux soient encore mieux définis. mais finalement, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur un PC sur lequel on peut faire ses réglages comme on veut et quand on a un appareil puissant, on monte les réglages du jeu, enfin, on monte le nombre de pixels du jeu pour le mettre à la résolution native du moniteur et là, ça ne fonctionne pas vraiment de cette façon. C'est assez différent et du coup, ça tourne bien mais ce n'est pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Voilà. Là encore, je vais quitter le jeu et on va peut-être se lancer cette fois sur un benchmark, donc un 3DMark par exemple. Donc, je vais lancer, voilà, le test Unlimited pour les processeurs les plus puissants, enfin, les terminaux les plus puissants. Voilà. Ce qui me donne aussi l'occasion de vous parler un petit peu donc de la fluidité au niveau des menus et du système Android dans son utilisation globale en dehors des jeux, etc. Donc, on a parfois quelques lenteurs et de temps en temps quelques plantages comme on l'a eu déjà une fois ou deux dans cette vidéo. Ce n'est pas ultra gênant au niveau des plantages parce que ce n'est quand même pas très très souvent mais on a quand même quelques ralentissements par moments qui sont inexpliqués parce que la tablette est à 2Go de RAM, elle a un processeur surpuissant encore plus puissant normalement que le Snapdragon 800 de Qualcomm qui équipe par exemple le Nexus 5, le LG G2, le Xperia Z1 donc vraiment des smartphones qui sont très rapides et qui ne ralentissent pas pour une utilisation basique d'Android et là du coup on a quand même des ralentissements donc c'est assez décevant sur cette tablette qui est quand même très puissante. Voilà. Et donc pendant que le test tourne je vais vous montrer donc le dock puisqu'on n'en a encore pas vraiment parlé. donc il a au niveau de la connectique alors déjà il intègre une batterie c'est un clavier qui est un petit peu épais ici qui intègre donc sa propre batterie donc on peut le recharger via le petit câble micro USB donc qui va de ici jusqu'à la tablette on a ici un bouton alors je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux voilà donc on a le le connecteur micro USB ici le bouton power ici qui est un bouton qu'on déplace on off et ici le bouton d'apparement bluetooth voilà et donc quand on met la tablette dans son petit stand ici dans son petit support voilà ça donne ça et donc là avec l'aimant elle va automatiquement se mettre à 45 degrés à peu près enfin un peu plus pour être utilisé avec le clavier voilà donc là je vais allumer le clavier voilà donc on voit ici qu'on a 10 000 points sur 3D Mark pour cette Toshiba Excite Right et en fait c'est très décevant puisqu'on est même en dessous d'un Nexus 4 qui est à 10 700 et nous on est à 10 100 et donc on est évidemment très loin par exemple d'un petit LG G2 à 15 000 points on a 33% de moins qu'un LG G2 et on est surtout beaucoup moins qu'une Nvidia Tegra Note 7 qui est pourtant qui repose sur le même processeur on le voit ici c'est du Tegra 4 et donc on est aussi en dessous du Nexus 5 de la Nvidia Shield qui est aussi sur du Tegra 4 donc c'est vraiment incompréhensible je pense que Toshiba en fait beaucoup manqué d'optimisation sur sa tablette et c'est pour ça finalement que ça rame par moment que les jeux tournent mais pas de manière ultra fluide ou peut-être certains avec pas toutes les options graphiques parce que finalement la tablette est très peu optimisée elle fait un score largement inférieur à tous les autres appareils Tegra 4 et donc c'est vraiment dommage au niveau de la fluidité parce que vraiment cette tablette qui est quand même vendue 500 euros c'est son attrait principal c'est vraiment le Tegra 4 c'est la puissance globale du produit c'est l'aisance dans les jeux et finalement tout ça on ne le retrouve pas vraiment donc c'est un petit peu décevant à ce niveau là en fait alors pour vous montrer quand même une petite démo avec le clavier on va saisir une URL voilà donc il marche plutôt bien comme je l'ai dit c'est un apparement par bluetooth alors la première fois c'est un petit peu contraignant il faut appairer les deux produits en tapant un code au clavier sans voir ce qu'on tape c'est un petit peu compliqué il faut rechercher le bluetooth il faut activer le bluetooth pour qu'il soit visible pour tous les appareils enfin voilà c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu tous mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu contraignant on aurait bien voulu par exemple une association NFC ou ce genre de choses là c'est pas possible par contre comme on le voit là à l'instant j'ai allumé le clavier j'ai cliqué sur le bouton bluetooth et ça s'est automatiquement appairé donc sans trop de problème et comme on le voit ici on enlève ça voilà et on peut refermer de cette façon la tablette alors par contre c'est vrai qu'on a quand même quelque chose d'assez épais ici entre la tablette qui est épaisse le clavier qui intègre une batterie et la protection et du coup quand on le compare par exemple à un macbook et bien c'est tout simplement plus épais donc c'est un peu un comble puisque on a ici je vais quand même le mettre à l'endroit on a ici quelque chose qui est vraiment plus épais qu'un macbook donc sachant que c'est pas un macbook Air c'est un macbook Pro donc je parle même pas d'un macbook Air puisque là on aurait trois fois plus épais qu'un macbook Air donc c'est quand même un petit peu dommage voilà donc dernière chose de laquelle j'ai pas encore parlé c'est le stylet donc ça va être assez vite réglé puisque finalement le stylet il a assez peu d'utilité donc on a une application de dessin qui est proposée par Toshiba on l'a ici qui elle aussi rame un peu qui est un petit peu lente et donc on peut tout simplement prendre des notes avec le stylet comme on le voit c'est assez lent il faut que le temps que ça comprenne et seulement là ça commence à fermer les traits que j'ai demandé à faire en fait donc une fois que ça a bien chargé c'est fluide comme on le voit mais ça reste quand même pas extraordinaire voilà et donc ce stylet du coup il va vous servir juste à ça donc c'est un petit peu un petit peu dommage il n'a pas vraiment une utilité enfin on n'a pas toute une suite travaillée comme on pourrait l'avoir sur le Galaxy les Galaxy Note de Samsung donc la Note 10.1 le Note 3 etc et donc du coup on est un petit peu finalement déçu puisque avec une tablette avec un écran de 10 pouces il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très complet au stylet et on a finalement une suite logicielle assez légère pour ce stylet et donc c'est un petit peu un petit peu dommage à ce niveau là voilà sinon le confort d'utilisation du clavier j'en ai pas parlé il est plutôt pas mal on a les boutons ici donc retour home et multitâche qui sont donc intégrés par contre de manière assez bizarre quand on appuie par exemple sur le multitâche ici ça nous donne cet écran là alors que quand on appuie sur le multitâche là on a donc le multitâche classique d'Android donc c'est un petit peu dommage de tomber sur cette version ancienne on se croirait sur Android 2.3 ici c'est un petit peu un petit peu dommage sinon le bouton home marche bien comme on le voit hop ça ramène sur donc on a vraiment la même utilisation et pareil pour le bouton back et le bouton back est plutôt bien positionné puisqu'on a l'habitude de faire échappe sur un clavier et du coup c'est un peu le même comportement ici donc voilà c'est plutôt sympa dernier mot sur cette tablette à propos donc de l'autonomie on a une dizaine d'heures pour la tablette c'est pas mal mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du fait de l'épaisseur quand même et du poids de la tablette on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux et donc voilà pour conclure sur cette tablette j'ai pas parlé de l'appareil photo mais franchement l'appareil photo sur une tablette de 10 pouces il a beau être en 8 mégapixels c'est vraiment pas ma priorité donc je m'attarderai pas vraiment dessus il donne des clichés moyens en plus il y a rien de spécial à dire donc bon il est utilisable mais ça reste quand même plutôt moyen donc pour conclure sur cette tablette Toshiba Excite Right je dirais que je ne la recommande pas spécialement j'aime pas spécialement critiquer les produits je préfère évidemment tester de bons produits mais là il faut quand même voir que c'est une tablette à 500 euros donc c'est quand même assez cher on s'attend pour ce prix là quand même à des bons produits on a certes un dock clavier et un stylet mais le stylet est pas très utile le dock clavier est plutôt sympa mais selon moi Asus fait quand même des produits un petit peu plus aboutis au niveau des docks voilà avec une tablette qui se sépare pas besoin d'appairer le dock en bluetooth ou de le recharger avec un câble qui du coup se branche à peu près à peu près comme ça ce qui fait assez étrange on a aussi donc un chargeur qui est quand même assez imposant je le rappelle voilà quand même le chargeur est quand même assez gros et enfin et surtout en fait la tablette n'assure pas du tout ses promesses puisqu'on nous parle d'un processeur Tegra 4 surpuissant et finalement la tablette est beaucoup plus lente que tous les autres smartphones Tegra 4 elle est même plus lente sur les benchmarks qu'un Nexus 4 alors certes tous les benchmarks ne se valent pas il y a probablement d'autres benchmarks qui la placent mieux mais le fait est que les gens vont acheter cette tablette pour sa performance dans les jeux et quand on voit qu'il y a certains jeux qui crashent dès le lancement voilà on a un force close voilà bon il finit quand même par marcher mais on a souvent des crash et même sur les menus Android là on le voit pas trop mais on a quand même assez souvent des ralentissements quand on utilise une application quand on passe de l'une à l'autre j'ouvre Chrome j'ouvre Gmail j'ai une saccade là j'enlève le clavier je vais avoir souvent l'affichage qui clignote en fait donc voilà c'est surtout les ralentissements sur le système d'exploitation Android sur les jeux et même sur des applications plutôt basiques que je condamne un peu avec cette tablette qui sinon aurait pu être une bonne idée si elle avait été un peu moins épaisse moins lourde et avec une bon l'autonomie encore ça peut aller mais si elle chauffait un peu moins aussi parce qu'elle chauffe beaucoup dans les jeux quand vous ne l'avez pas dans ce stand mais que vous la tenez vraiment dans vos mains du coup on a vraiment une impression quand même de surchauffe importante et c'est pas très très agréable on s'inquiète un petit peu du coup pour la tablette même si bon elle ne présente pas de soucis de fiabilité a priori mais quand même ça reste un petit peu inquiétant à ce niveau là voilà donc sinon tout n'est pas acheté on a un écran quand même qui est assez lumineux il y a énormément de pixels mais pour moi l'apport n'est pas vraiment très important par rapport à une tablette full hd puisqu'on ne va globalement jamais regarder de vidéo 4k enfin en tout cas il faut en trouver donc déjà quand on a une tablette full hd on peut déjà se faire un petit peu plaisir les jeux n'exploitent pas vraiment le full hd à la rigueur pour les photos on pourrait profiter de la résolution 4k mais bon en tout cas pas les photos qu'on va prendre avec la tablette juste celle qu'on consulte donc à la rigueur mais pour moi c'est pas vraiment très très utile finalement cette résolution qui n'est pas 4k d'ailleurs j'ai dit 4k tout à l'heure mais c'est du 2560 par 1600 donc c'est pas du tout du 4k mais en tout cas pour moi ça apporte pas grand chose vraiment par rapport au full hd je l'avais déjà dit d'ailleurs pour la nexus 10 ça ne concerne pas que cette Toshiba mais donc l'écran est bon mais il ne faut pas s'attendre à un effet waouh quand vous allez l'allumer finalement c'est un écran très bien défini assez lumineux mais voilà c'est rien d'extraordinaire selon moi en tout cas voilà donc du coup une tablette qui aurait pu être vraiment bien mais qui est quand même trop épaisse et qui ralentit qui bug un petit peu et qui surtout n'est pas du tout au niveau des autres appareils Tegra 4 donc si cette tablette vous intéresse quand même malgré son prix un petit peu trop élevé et le fait qu'elle est un peu imposante il faudra vous tourner du côté des ROM alternatifs s'il en existe s'il est possible d'en installer ou des éventuelles mises à jour de Toshiba mais pour l'instant on n'a rien et donc du coup je ne peux vraiment pas conseiller cette tablette sur la base d'une éventuelle mise à jour qui pourrait arriver prochainement donc en l'état je pense qu'il y a d'autres tablettes qui sont beaucoup plus intéressantes comme les Asus je l'ai déjà dit tout à l'heure qui sont les principales tablettes Android 10 pouces avec des docks j'ai déjà dit je pense qu'il y a